Bonjour, je suis Ligne Mousseau, chargée de projet en environnement pour la ville de Saint-Lazare. Ici à Saint-Lazare, nous avons la chance de posséder de magnifiques terrains boisés. Toutefois, à l'automne, la quantité de feuilles mortes qui tombent sur le sol est impressionnante. En fait, il existe de nombreux moyens de se départir des feuilles mortes. Vous pouvez tout simplement les tondre. Il suffit alors de vous assurer que votre tondeuse est munie d'une lame déchiqueteuse. Vous pouvez utiliser cette méthode à de nombreuses reprises au fur et à mesure que les feuilles tombent. Un mètre carré de gazon peut absorber jusqu'à 1,5 kg de feuilles déchiquetées. Au printemps, votre gazon sera plus vert et plus sain grâce à cet apport supplémentaire en minéraux. Vous pouvez également utiliser les feuilles comme paillis pour protéger plantes et arbustes. Comme on peut l'observer dans la nature l'hiver, les couches de feuilles protègent les racines. Alors qu'au printemps et en été, les feuilles déchiquetées permettent de garder le sol humide, de diminuer la poussée de mauvaises herbes et de fournir un apport en nutriments. Le compostage est également une bonne option pour valoriser les feuilles. Les feuilles sont une source de carbone et permettent de conserver l'équilibre entre les matières vertes et les matières brunes de votre compost. Puisqu'à certaines périodes de l'année, les matières riches en carbone se font rares, les feuilles mortes que vous aurez conservées pourront alors être ajoutées au compost au moment opportun. L'impact environnemental des feuilles transportées vers les sites d'enfouissement est important, à commencer par les camions de transport qui émettent des gaz à effet de serre. La décomposition des feuilles, jumelées aux autres déchets, contribue à augmenter les quantités de l'XIVIA et, encore une fois, des gaz à effet de serre. La valorisation des feuilles mortes chez soi a donc un effet positif sur l'environnement. Elle permet d'obtenir un gazon plus vert et plus sain au printemps, elle fournit un pays bon marché et du compost de première qualité, sans trop d'efforts. Il faut également considérer l'aspect économique. Les coûts reliés aux déchets destinés à l'enfouissement sont de plus en plus élevés. Vous savez, nous rejetons déjà 450 kg de déchets par personne annuellement, ce qui représente 65 % de plus que la moyenne québécoise. Nous devons éviter à tout prix d'envoyer nos feuilles mortes au vidange. À elle seule, les feuilles peuvent représenter plusieurs tonnes de déchets. Et n'oubliez pas, les feuilles ne sont pas de déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada